Dépassée par l'afflux de migrants, la Slovénie fait appel à l'armée et à l'Union Européenne. Des milliers de personnes exténuées et frigorifiées ont passé à pied la nuit dernière la rivière Soutla pour continuer leur terrible voyage entamé depuis la Syrie ou l'Irak. Objectif, traverser la Slovénie avant que sa frontière ne se referme et se rende en Autriche ou en Allemagne en quête d'une vie meilleure. « La rivière est très froide », raconte Seiji, venu d'Irak. « J'avais de l'eau jusqu'à la tête, mais on a décidé de passer par ici. On a besoin d'aide, on a besoin de vêtements, de nourriture, car maintenant on est trempés. » D'après les autorités slovennes, près de 19 500 migrants sont entrés sur leur territoire depuis samedi. Le Parlement a donné de nouvelles compétences à l'armée afin qu'elle aide la police dans l'arrivée massive des réfugiés et alors qu'une nouvelle vague de candidats à l'asile parti de Turquie est annoncée. L'Ubiana en appelle aussi au soutien de l'Union Européenne. Appel entendu visiblement Jean-Claude Juncker, le président de la commission, à convoquer un mini-sommet de crise Uyob al-Kan. Il aura lieu dimanche. Merci. Merci.